Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le combat de Cédric Dumbé contre Michael Venom Page a énormément de chances d'arriver. Ce coup-ci, on tient la bonne. Michael Venom Page et Cédric Dumbé se sont donnés rendez-vous dans la cage de l'UE, du PFL Dublin. Pour un face-off qui s'annonce prometteur, un énorme combat entre deux combattants de stand-up. On va vous présenter rapidement qui est MVP Michael Venom Page. Parce que vous savez déjà très bien qui est Cédric Dumbé. Mais avant ça, Mukendi, comment vas-tu ? Ça va très bien, toi, Lucas. Ça va très bien. Alors, avant de demander si ce combat te hype, rapidement, Michael Venom Page, c'est 21 victoires pour deux défaites. Une grosse expérience en MMA. Donc, déjà là, on peut se rendre compte qu'il y a un grand écart entre le 21-2 de Venom Page avec le 5-0 de Cédric Dumbé. Un style extrêmement non orthodoxe. Vous avez sûrement déjà vu des highlights de lui, que ce soit sur Instagram ou TikTok. Parce que son style fait énormément parler. Il plaît énormément. Il se bat un peu bizarrement, on va dire. Il est très souple. Il a déjà cassé un crâne avec un coup de genou sauté. Et il vient de signer donc au PFL. Donc, je pense vraiment que ce combat, contrairement à Dumbé contre Baki ou Dumbé contre Pétis ou peu importe, a de grandes chances d'arriver pour plusieurs raisons. Parce que les deux sont européens et on sait que Michael Venom Page est anglais et que le PFL, décidément, je vais y arriver, veut pousser et développer sa branche en Europe. Donc là, on aurait une star anglaise contre la star française en MMA. Donc, je pense vraiment que ce combat a des chances d'arriver dans la mesure également où les deux, selon moi, ne vont sûrement pas prendre partie au tournoi du PFL. Que ce soit aussi bien parce qu'à leur âge ou c'est peut-être pas leur ambition de faire quatre combats en une année. Et en plus, ils ont déjà un très gros nom. Donc, eux, ils peuvent totalement viser des super fights qui seront très bien payés. Il n'y a pas besoin d'aller faire quatre combats en une année pour aller chercher leurs millions. Donc, Angleterre contre France, deux strikers. Franchement, tous les indicateurs sont là pour nous faire dire que ce combat va avoir lieu. Donc, Mukenzie, es-tu hypé par ce combat ? Je suis totalement hypé par ce combat. Pourquoi ? Parce que Michael Venom Page est un gars qui a aussi sa hype. Parce que c'est un combattant assez particulier. Son striking est assez spectaculaire. On sait, il est imprévisible. Et je trouve que ça marque encore cette énorme fusion entre le PFL et le Bellator. Maintenant, les combattants qui étaient déjà au PFL peuvent affronter ceux du Bellator. C'est magnifique. Pourquoi je suis totalement hypé ? Parce que ces deux strikers, ça arrange, pour moi, je trouve que ce combat va en faveur de Doom B. Ça doit l'arranger d'affronter un striker. Parce que si tu regardes bien, même le Michael Venom Page, dans ses combats, c'est pas un combattant qui amène ses adversaires au sol. C'est pas forcément un combattant qui utilise bien sa lutte. C'est un combattant très, très mobile. Dur à attraper debout, même pour des lutteurs. Il a ramé quand même contre Logan Storley, qu'il avait bien amené au sol, qui lui a fait découvrir tout le panel de sa lutte. Mais Venom Page est quand même assez dur à attraper. C'est un très grand striker, beau, joli à regarder combattre. Et bon, on connaît déjà le niveau de Doom B. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Je suis totalement hypé. Et est-ce que le style de MVP, en fait, la question, je pense qu'elle est là, elle est dans le stand-up. Parce qu'en effet, Michael Venom Page, il n'a pas du tout un style à amener au sol. Et limite, je me dirais, s'il y en a un des deux qui doit lutter, dans ma tête, je vois plus Doom B lutter MVP que MVP lutter Doom B. Et ce serait d'ailleurs intéressant de voir un Doom B lutter dans un combat. Ça donnerait beaucoup de réponses à certaines questions. Mais est-ce que le style de MVP, qui est totalement unorthodoxe et très, très dur à imiter, et sûrement que Doom B n'a jamais affronté d'adversaire avec ce style-là, est-ce qu'il peut poser problème à Cédric Doom B ? Ou bien est-ce qu'au contraire, avoir un style un peu décomposé, un petit peu techniquement avec des failles, ça peut donner un avantage à Cédric Doom B à l'image de Douglas Lima en 2019, quand il a battu Venom Page avec un low kick clean, quand Michael Venom Page avait un stand un peu trop relâché et linéaire ? Pour répondre à ta première question, à ce que tu disais en premier, c'est oui, je vois bien Doom B lutter Venom Page plus que le contraire. Pour rappel, Venom Page, c'est un combattant qui a soumis une fois, je crois que c'était en 2018, et avant ça, sa dernière soumission, ce n'était pas Obelator. Puis, par la suite, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Doom B va appréhender ce combat, parce que c'est un combattant qui est assez imprévisible. Mais je pense qu'au sein de sa carrière, Doom B a dû affronter aussi des combattants imprévisibles au glory, avec des styles assez particuliers, très souples, et beaucoup de jeux de jambes, de fins, de coups de pied. Donc, je pense quand même que ce combat va à l'avantage de Doom B, s'il est très concentré, je pense qu'il finira par l'avoir et on sera surpris. Mais moi, je m'attends à un KO, sincèrement. Sincèrement, je pense vraiment que ce combat arrange Doom B. Et je trouve ça très judicieux, très intelligent de l'affronter, parce que ça hype plus que les autres combats d'avantage. Donc là, c'est vraiment un combat que je peux voir. Et ça, ça ne m'étonnerait pas du coup de Doom B et de son management de tout miser sur ce combat, parce que comme tu dis, c'est du win-win pour Doom B. Il a un gros nom face à lui, avec un énorme palmarès, on le répète, 21-2. Le mec, il a un nom. Il a combattu des énormes adversaires. Il en a battu beaucoup. Il a battu Douglas Lima après avoir perdu contre lui. Et là, il a le style parfait pour Cédric Doumbé. Donc là, si Doom B bat Michael Venom Page, en un combat, il passe dans la discussion de ne serait-ce pas lui le meilleur de la catégorie, facilement, contrairement à… Sachant que Venom Page était quand même, pour le rappel, était quand même champion de cette catégorie pendant un certain temps. Et ça, ce n'est pas une information à négliger, parce que là, si Doom B bat Venom Page, il faut le prendre au sérieux, les gars. Il est sûr. Il est sûr. On est obligé de dire. Et surtout, s'il le fait rapidement, parce que c'est du genre de Doumbé de finir ce combat en une minute ou deux. Qu'est-ce qu'on pourra dire après ça, s'il le bat rapidement à un combattant comme Venom Page, qui a été champion ? J'entends déjà les gens dire, oui, mais il est dans la pente descendante. Et surtout, mettez-lui un lutteur. C'est comme Cyril Gann, un petit peu. Tant qu'il n'a pas battu un gros lutteur, les gens auront toujours quelque chose à dire. En tout cas, gros combat, totalement envisageable. C'est bien pour le PFL, c'est bien pour Cédric Doumbé, c'est bien pour Michael Venom Page. Donc, franchement, tout porte à croire que ce combat va avoir lieu, et va avoir lieu en Europe, le marché où Cédric Doumbé a l'impact. Et en plus, Venom Page, tu sais qu'il ne s'est jamais fait… Il est vif, même quand il affronte des gars et qu'il se fait amener au sol, quand même, il est assez vif. Il est assez vif sur le… C'est un gros morceau. Oui, il est assez vif. Je ne dis pas que c'est… Il sait se défendre, quoi. Il sait se défendre, il sait ne pas se faire soumettre, et je pense que ce n'est pas négligé, puisqu'au sein de sa carrière, il n'a jamais été soumis. Et là, on en parle comme si c'était un combat facile pour Cédric Doumbé, mais pas du tout. Non, pas du tout. C'est juste que Cédric Doumbé, il est très sérieux, il est très méthodique, il est très orthodoxe, entre guillemets, et selon nous, c'est le style parfait pour battre Michael Venom Page, qui lui est totalement plus ouvert et beaucoup moins orthodoxe, et un style qui est difficile à décrire. Donc, un combat qu'on attend de pied ferme. Ça fait le tour, Mukendi ? Ça fait le tour. Merci beaucoup, et à bientôt l'équipe. Gros shout-out à nos sponsors et partenaires MetaFight, Time Out Tribe, X Martial. À bientôt tout le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –